Bonjour, dans la gamme de fours céramiques usines dentaires, nous vous présentons aujourd'hui l'Artis Neo. L'Artis Neo fait suite au modèle Artis, avec un design aujourd'hui qui correspond à la gamme de fours à céramique, le C200 Neo et le CP250 Neo. L'Artis Neo fait suite à l'Artis, qui lui-même était une évolution du four Ellipse, vendu dans de nombreux laboratoires du monde entier. L'Artis Neo présente un intérêt majeur, c'est que nous avons repris le moufle des modèles C200 et CP250, avec notamment une résistance quartz-cantale qui garantit une précision dans la température vraiment très très bonne et qui va donner des résultats voulus, notamment au niveau des rendus de translucidité dans les céramiques dentaires. Pour garantir une fiabilité et un rapport qualité-prix très avantageux sur le marché, nous avons gardé en présentation sur ce four un écran à cristaux liquides, contrairement aux écrans tactiles des C200 et CP250, mais qui ne gêne en rien la programmation de ce four. On a la possibilité de nombreux paramètres de réglage pour pouvoir utiliser n'importe quelle céramique sur le marché, aujourd'hui, avec un nombre de fonctions très très importantes de réglage par rapport à cet écran. Pour entrer les paramètres du four, il est nécessaire d'ouvrir le plateau. Concernant la programmation, il est possible de nommer les programmes. Lorsque nous sommes sur la page dite de veille, par défaut, le programme standard est affiché. Nous avons la température de veille, ici, 300 degrés, le niveau de vide qui est à zéro, et le numéro du programme qui est le numéro zéro. Lorsque l'on veut commencer une programmation, nous allons choisir un numéro de programme, par exemple le 1, en augmentant avec la flèche du haut. Nous allons entrer la touche P pour programme, et nous allons pouvoir, éventuellement, naviguer dans l'alphabet pour nommer le programme. Donc, si nous augmentons dans l'alphabet, par exemple, pour nommer un programme opaque, nous allons aller chercher le haut, et ainsi de suite, pour pouvoir nommer le programme. Pour venir chercher les paramètres complémentaires, nous allons changer de page, en appuyant sur la petite icône qui correspond à la page. Et ici, nous allons avoir, à chaque fois, les différents paramètres. Donc ici, la température de préchauffe, que l'on va pouvoir augmenter, ici, ou diminuer, en fonction, évidemment, des critères de la céramique que nous utilisons au laboratoire. Pour changer la fonction, ici, donc nous sommes sur la préchauffe, nous voulons monter sur la valeur de montée de plateau. Il suffit d'utiliser la flèche de droite. Le temps clignote, et nous allons donc augmenter, ou diminuer, la valeur de fermeture du plateau. Le passage à la fonction suivante se fait par la flèche de droite également, qui correspond, ici, à la préchauffe interne, c'est-à-dire au temps nécessaire à une préchauffe four fermé, plateau fermé. Pour pouvoir, ensuite, accéder aux paramètres complémentaires, nous tournons la page, comme si on feuilletait un dossier. Nous allons avoir, ici, la température de départ du vide, la température de fin de vide, ici, en clignotant. Ensuite, le niveau du vide, qui se règle sur ce four en pourcentage. Par défaut, pour obtenir un vide tout à fait efficace, le réglage se fera sur 90%. Ici, nous avons les fonctions de stabilisation, en minutes et secondes, une stabilisation sous vide. Ensuite, en tournant la page, nous arrivons aux autres fonctions, la rampe, la vitesse de montée en température. Ensuite, la température finale, que l'on peut éventuellement augmenter, descendre, toujours de la même façon pour les réglages. La stabilisation en minutes et secondes à la température finale. Ici, les fonctions de refroidissement, donc une possibilité de refroidissement interne, c'est-à-dire le plateau fermé pour pouvoir adapter éventuellement le coefficient de dilatation de la céramique au coefficient de dilatation de l'alliage utilisé. Le refroidissement, ensuite, externe, en minutes, qui correspond à la descente du plateau. Et enfin, le retour au programme choisi, lorsque les fonctions et le paramétrage sont satisfaisants, en réappuyant sur la touche P, le programme est enregistré et ne pourra être modifié qu'en rentrant de nouveau dans les paramètres. Et la marche du programme se fera par la flèche, ici, avec le démarrage du programme et les décomptes de temps qui vont intervenir par rapport à la programmation que nous avons donnée. Le four Artist Neo est donc un four à céramique très compact qui permet de s'intégrer dans beaucoup de laboratoires et sous un aspect réduit en dimension. C'est un four qui offre de grandes performances et une grande fiabilité dans le temps et qui est présent dans de nombreux laboratoires à travers le monde et qui a un grand, grand succès commercial pour l'usine dentaire. Sous-titrage ST' 501